Libre de partir de Jennifer Spencer Davidson Mon ami Paul, déjà plus chaleureux, fin d'esprit et généreux que la normale, a toujours été l'une des personnes les plus drôles que je connaisse. Même quand le sida et la démence étaient en train de ravager son corps et son esprit, son sens de l'humour demeurait intact. Une fois, il me fit remarquer que le bras de son voisin de chambre à l'hôpital ressemblait étonnamment à une baguette de pain. Je lui demandais pourquoi. Parce que j'ai faim, sans doute, il rétorqua en un clin d'œil. Je lui demandais plus tard s'il pensait être confus ou si c'était la démence, et il dit, dans un éclair de lucidité, « Médicalement parlant, c'est la même chose. Il y en a juste un qui semble pire que l'autre. » Nous avons eu beaucoup de conversations plus surréalistes et douces les unes que les autres. « Alors, quoi de neuf ces derniers temps ? » lui demandais-je un matin, sachant pertinemment la réponse, allongé dans son lit à regarder le goutte-à-goutte de son intraveineuse, à écouter son voisin tousser sèchement et vomir. Il répondit, « J'ai voyagé. » Je lui demandais où donc. Il resta pensif un moment, puis dit, « La grande barrière de corail. » Je l'accusais d'être un jet-setter, ce qui le fit rire. Puis il me raconta la plongée sous-marine, et la beauté des poissons, et le corail. Et moi aussi, à mon tour. Je fus transporté. Il était extraordinairement stoïque à mesure que la maladie progressait. Ses mots préférés étaient « Ça ira ! » Son inquiétude première étant la façon dont sa mère restait seule sans sortir. Vers la fin, je suis venu en avion lui dire au revoir. Tous deux couchés sur son lit, dans le noir. Nous avons parlé voyage à nouveau. Il dit qu'il s'inquiétait de ne pas trouver son passeport, d'avoir oublié quelque chose dans ses bagages. Par-dessus tout, il se faisait du souci pour sa mère. Je lui répondis qu'elle irait très bien, qu'il était temps qu'il pense à lui. Je lui dis que c'était un grand voyage, mais qu'il était probablement aussi préparé qu'il le pouvait. Les yeux rivaient sur la fenêtre et le ciel nocturne. Il affirma que ce serait normal à quatre-vingt-quatre ans, mais un peu surprenant à quarante-huit. En réalité, il en avait seulement quarante, mais je compris ce qu'il voulait dire. Quand je l'appelais pour la dernière fois, il pouvait à peine parler. Je lui demanda à sa mère de tenir le téléphone pour lui et chanta, ma voix tremblotant, deux chansons que je chantais pour consoler mes enfants quand ils étaient petits. Sa mère me dit qu'il essayait de parler, mais en vain. À la toute fin, quand il n'était plus assez confortable à la maison, il fut admis à l'hospice. Il n'avait presque plus aucune de ses facultés à ce point, et il souffrait beaucoup. On lui donna de la morphine, et il tomba dans le coma. Et pourtant, il tenait bon malgré tout. Je savais qu'il se faisait toujours du souci pour sa mère. Je lui intima qu'il attendait peut-être sa permission pour mourir. Alors, elle sembla douter. Et pourtant, à la fin, seule dans la chambre avec lui, sans aucun moyen de savoir s'il l'entendait ou même s'il la comprenait, elle lui dit qu'elle l'aimait, qu'il avait assez souffert. Elle lui assura que, malgré qu'il lui manquerait, elle s'en sortirait, et lui dit de partir sans crainte. Puis elle quitta la pièce. Personne ne saura jamais ce qui lui passa par la tête, à supposer qu'il y eut quelque chose. Mais une heure après que sa mère lui dit qu'il était libre de partir, Paul, finalement, et très doucement, mourut. Sous-titrage Société Radio-Canada